Salut à tous, on se retrouve pour la suite de la BD Rodéo de Lucky Luke, le tome numéro 2. Donc on s'était arrêté à un moment où on avait Lucky Luke qui était un petit peu narquois comme ça, j'avais utilisé le mot narquois et qui disait tu t'es fait mal vieux frère, un petit peu de manière méprisante comme ça, un petit peu, oh je suis tellement désolé, d'accord, alors qu'il n'est pas du tout désolé. Donc Cactus Kid très énervé et on avait vu qu'il se dirigeait, il était en train d'aller vers Lucky Luke visiblement avec une intention négative et on voit là vraiment le physique de Cactus Kid assez imposant comme ça, assez épais, large, large au niveau des épaules mais aussi au niveau des muscles, les pectoraux, ce qu'on appelle les pectoraux, on sent qu'il y a une présence au niveau physique. Et on voit aussi à sa gueule, de manière familière je pourrais dire ça, à sa gueule, à sa tête, on voit aussi, il n'a pas l'air très très gentil. Donc ça c'était la fin de la page 7 et on enchaîne maintenant avec la page 8. Donc je vous fais juste le réglage. Donc première vignette, on a ici Cactus Kid qui continue un petit peu son mouvement dynamique en direction de Lucky Luke. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois, j'ai l'impression qu'on voit vraiment la couleur de cheveux de Cactus Kid. En fait, je me suis fait la réflexion en préparant un petit peu la vidéo. C'est qu'avant, là il a un chapeau, il a toujours un chapeau. Et en fait, il a les cheveux, il est roux. Il est roux, il a les cheveux roux. Donc voilà, c'est la première fois qu'on voit qu'il a les cheveux roux. On voit encore, là j'avais expliqué la bosse, d'accord, il s'était visiblement cogné quelque part, peut-être contre la table, peut-être contre une des chaises ou bien peut-être contre le mur. Mais en tout cas, il s'était cogné et du coup il avait une bosse. On voit la bosse ici. On voit toujours qu'il a, bah voilà, les mêmes habits, donc une chemise à carreaux qui est bleu clair, ou on pourrait dire bleu ciel, bleu ciel, donc bleu clair. Et visiblement, il est déterminé à aller attaquer Lucky Luke. De son côté, Lucky Luke qui est plutôt sur la gauche de la vignette, d'accord, gauche, droite, gauche, donc Lucky Luke il est plutôt sur la gauche. Et on voit qu'il sourit, il n'est pas du tout stressé, il n'est pas du tout inquiété, il est plutôt... Viens seulement, viens seulement cactus kid, tu me fais pas peur. C'est un petit peu ça, l'état d'esprit visiblement de Lucky Luke. Et on voit aussi qu'il est penché. Vous voyez, là je me penche sur le micro. Là je suis droit et là je me penche, je me penche vers le micro, je me penche, ok, se pencher. Se pencher en avant ou se pencher en arrière. Donc il est un peu penché en avant comme ça. On voit aussi qu'il porte un petit peu ses bras vers l'avant. Il les met un petit peu vers l'avant comme ça, comme s'il voulait maintenir son équilibre. Donc visiblement, il est en train d'anticiper en fait la nouvelle attaque de cactus kid. Donc passage à la vignette suivante. La vignette suivante, regardez la transition. On voit bien qu'actus kid en fait son but, il a calculé que Lucky Luke il est là. Et en fait il veut sauter là en direction de Lucky Luke pour l'attraper. J'ai l'impression que c'est pas une charge, il a vraiment envie de l'attraper. Peut-être de l'attraper pour après lui donner des coups de poing. On sait pas. Mais en tout cas j'ai l'impression qu'il a envie de l'attraper. Donc il saute en direction de Lucky Luke. Sauf que Lucky Luke, il est malin, il est intelligent, il est malin. Et il a vu en fait qu'au dessus de lui, alors là on voit pas sur cette vignette, mais ici on voit qu'il y a une sorte, alors j'ai réfléchi au mot, moi je dirais une rambarde. Vous voyez, c'est probablement ça fait partie du premier étage. D'accord ? Là on est dans le dans le saloon où les gens y boivent de la bière, du whisky. Peut-être que c'est le rez-de-chaussée. Donc c'est l'étage numéro zéro, ok ? Le rez-de-chaussée. Et puis là peut-être que justement c'est le premier étage. Peut-être là où il y a des chambres, où il y a des gens qui dorment. D'accord ? Donc la rambarde du premier étage. En tout cas, il utilise cette rambarde pour s'accrocher. D'accord ? Il s'accroche, à l'aide de ses deux mains, il s'accroche. Et en fait, ça lui permet, à Lucky Luke, ça lui permet en fait de se soulever. D'accord ? Si je m'accroche quelque part, je peux me soulever. Hop ! Il se soulève. Et du coup, il évite. Éviter. D'accord ? Il évite l'attaque de Cactus Kid. On pourrait dire aussi il esquive. Il esquive l'attaque de Cactus Kid. D'accord ? Donc éviter quelque chose ou bien esquiver quelque chose. D'accord ? Donc il subit pas l'attaque de Cactus Kid. Et on voit aussi qu'il est très à l'aise. Il continue de sourire. Même dans l'action, il est facile. Aucun problème, tu me fais pas peur. Et c'est pas seulement une esquive en fait, parce qu'il va enchaîner. Il va enchaîner avec une contre-attaque. On pourrait dire ça, une contre-attaque. Alors, je vous recentre l'image. Donc, voilà. Là, il a esquivé. Et en fait, il redescend. Donc il est toujours accroché à la rambarde. Il faut que je me centre. Il est toujours accroché à la rambarde. Et en fait, en redescendant. Donc ses pieds, ils sont là. Ok, on le voit ici. Ses pieds, ils sont comme ça, un petit peu horizontaux. Ils sont horizontaux. Ou ils sont à l'horizontale. Et en redescendant vers la verticale, hop ! En fait, il frappe. Ou il donne un coup. On pourrait dire, il donne un coup de pied à Cactus Kid. Et même, regardez, si on zoom. Je vais essayer de zoomer ça un peu plus. En fait, il utilise ses talons. Vous voyez ? Ça, en fait, on le voit aussi ici. Regardez. Cette partie-là des chaussures, c'est ce qu'on appelle des talons. D'accord ? Donc là, on voit les talons de Lucky Luke qui, en fait, frappe le haut, le haut du dos, peut-être la colonne vertébrale, la colonne vertébrale de Cactus Kid. Donc, ça doit faire très très mal. Ok ? Parce que c'est pas seulement un coup de pied, c'est vraiment un coup avec les talons. Donc, aïe ! Ça doit pas être très très agréable. Oups ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Et là, on entend cloup ! Alors, je sais pas exactement comment imiter ce bruit. J'ai pas trop d'inspiration, honnêtement. Cloup ! Cloup ! En tout cas, il donne un sacré coup à Cactus Kid. Donc, voilà. C'est la fin de cette vignette. On passe à la ligne suivante. Donc, ligne suivante. On a Cactus Kid, visiblement, qui est furieux. Là, il est furieux. Vraiment, on peut utiliser cet adjectif. Furieux, c'est quand on est vraiment très énervé. On est dans tous ses états. Une autre expression, on peut dire. Il est dans tous ses états. On pète un plomb ! Ok ? Furieux, dans tous ses états. Très très énervé. On pète un plomb. Donc, il dit, descends de là et viens te battre, quoi ? Descends de là et viens te battre, quoi ? On voit aussi que il y a... C'est comme si on essayait de rendre son énervement encore plus intense. Il est tout rouge. D'accord ? Il est tout rouge et le fond. C'est ce qu'on appelle le fond. Le fond est jaune. Donc, c'est comme s'il y avait vraiment un fort contraste. On voit aussi qu'il y a des étoiles là et vraiment, il est... Il est pas du tout content. Donc, il dit, descends de là. Donc, en fait, en gros, il dit, Lucky Luke, toi, t'es en haut là ? Eh ben, descends. D'accord ? Reste pas accroché comme ça en haut. Viens, descends, descends et on va se battre. Et il dit, descends de là et viens te battre, quoi ? Donc, le mot quoi ? C'est un mot qui est pas facile à expliquer. Déjà, je vais commencer par vous donner un synonyme. D'accord ? Un synonyme de quoi ? C'est lâche. Lâche. D'accord ? Être quoi ? Être lâche. Maintenant, je trouve que c'est un peu difficile à expliquer. Mais être quoi ? C'est ne pas montrer du courage. Mais je vais vous donner un exemple. Une personne couarde, une personne lâche, par exemple. Imaginez, vous avez deux enfants. Et puis, on a le premier enfant là, le deuxième enfant. Et puis, il y en a un, il dit, ah, j'ai envie de te taper. Alors, il tape, il tape le deuxième enfant. Il le tape, il le tape, il le tape. Et après, il part et il va vers ses parents. Il dit, ah, tu peux pas me frapper parce que je suis avec mes parents. D'accord ? Lui, il pourrait dire, c'est très lâche ce que tu fais. C'est très lâche parce que tu me frappes. Ok ? Tu me frappes, tu m'attaques. Et après, tu vas te protéger auprès de tes parents. Donc, c'est lâche. Parce que c'est un petit peu... C'est une manière d'être un peu malhonnête dans le combat. Vous voyez ? C'est un peu, je t'attaque, mais après, je vais me protéger quelque part. Et donc, tu peux pas m'attaquer ou bien le combat est terminé. Vous voyez ? Lâche, couard. C'est un petit peu difficile à expliquer. Donc, de toute façon, je vais vous inclure une meilleure définition que ça. Mais j'espère que mon explication crée du comprehensible input. Si vous êtes anglophone, vous pouvez mémoriser ce mot très facilement, d'accord ? Parce qu'il ressemble beaucoup à un mot anglais. D'accord ? C-O-W-A-R-D. D'accord ? C'est un mot anglais et vous voyez que même la prononciation, ok ? Coward. Même la prononciation est très très similaire. Coir, coward. Coir, c'est assez similaire. Et je pense que, en fait, coward, je pense que c'est un mot qui a été emprunté du français. Coir, je pense. Je n'ai pas vérifié. Donc, en gros, il lui dit, hé Luc et Luc, descends de là, d'accord ? Tu descends de là et viens te battre, d'accord ? Sois pas... Ne manque pas de courage, ok ? Sois courageux, soit un homme comme ça, ok ? Sois honnête, viens te battre, d'accord ? Ne va pas me frapper et puis après tu pars. Non, viens, 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 on va se battre. Et donc, on voit que Lucky Luke, aucun problème avec ça. Il n'a pas peur. Et là, il descend. Ouais, plutôt ce genre de bruit. Donc, il vient de sauter, en fait, de la rambarde. Il s'est laissé tomber, il atterrit. On voit un petit peu comme ça, un petit peu d'air ou bien de poussière. Et il dit, ok, cactus kid. En garde. Alors, pas la voix durée à cuire. Ok, cactus kid. En garde. Donc là, c'est ce que je vous avais dit. En arts martiaux, on parle souvent de garde, de garde, d'accord ? Donc là, on voit Lucky Luke qui est en garde. Cactus kid également avec son visage très, 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 avec une expression assez déterminée. Je vais te casser la gueule. Je vais te péter la gueule, mec. Et juste, je n'ai pas comment commenter, mais là, si on zoome un petit peu sur le visage de cactus kid, ça, c'est ce qu'on appelle un, on pourrait dire, un pansement ou bien un sparadrap. Un pansement, un sparadrap. Donc, on voit qu'il a deux, il a deux sparadraps un peu en croix comme ça. Ça forme une espèce de croix. Donc, c'est peut-être juste une manière de montrer qu'il a subi des coups. Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas s'il les avait déjà au début, au début du combat. On peut regarder. Attendez, je vais regarder. Oui, regardez. Il l'a déjà ici, au début. Donc, c'est juste une manière de montrer que cactus kid, régulièrement peut-être qu'il se bat avec des gens. Donc, il a déjà un petit peu des... ce qu'on appelle une égratignure, ok ? Ou une blessure, d'accord ? Donc, il avait déjà le pansement. Donc, Lucky Luke, il est en garde face à cactus kid et il s'apprête à se battre, d'accord ? Ils sont sur le point de se battre. La vignette suivante, cette fois, c'est ni cactus kid, ni Lucky Luke. Mais c'est, en fait, les personnes qui sont à l'extérieur du saloon. Et on voit notamment, bah, trois personnages, en fait. On ne sait pas exactement qui c'est, c'est pas très important. Un, deux, trois personnages. Et on voit, en fait, que visiblement, dans le saloon, il y a des espèces de petits trous, d'accord ? Il y a des trous dans le mur. Et il regarde à travers le trou. Il regarde à travers le trou et il décide de faire des paris, d'accord ? C'est le verbe parier. Donc, généralement, on dit parier sur... Par exemple, des fois, il y a des courses de chevaux, d'accord ? Il y a des gens qui parient sur un cheval. Il parie de l'argent. Parier de l'argent sur... D'accord ? Par exemple, à des courses de chevaux. Là, bien sûr, la situation, elle est différente. Il parie pas sur une course avec des chevaux, mais bien sur un combat, ok ? Ils font des paris sur un combat et, du coup, le combat entre Lucky Luke et Cactus Kid. Donc, ils observent, ils assistent au combat et ils font des paris. Alors, le premier, là, il dit 3 dollars sur le Cactus Kid. Donc, ça veut dire que lui, il veut parier une somme de 3 dollars sur le Cactus Kid, c'est-à-dire sur la victoire de Cactus Kid. Donc, il pense que Cactus Kid va gagner et, du coup, il parie 3 dollars là-dessus. Et lui, il dit 2, 2 sur l'étranger. Donc, il parie 2 dollars sur l'étranger. Donc, 2 dollars sur Lucky Luke. 2 dollars sur la victoire de Lucky Luke. Et le troisième, lui, visiblement, il fait pas de paris, mais il fait juste un commentaire. Il dit Quelle boucherie ! Quelle boucherie ! Alors, le mot boucherie, bon, c'est quoi une boucherie ? Une boucherie, ça peut être une manière de décrire un magasin. C'est un magasin dans lequel on achète de la viande, d'accord ? De la viande de bœuf, de la viande de porc, de la viande, par exemple, du poulet, d'accord ? Une boucherie, une boucherie. Un magasin où on vend de la viande. Mais cette expression-là, Quelle boucherie ! C'est juste une manière de dire, oh là là, c'est un combat violent, d'accord ? Quelle boucherie ! C'est une expression qu'on entend assez souvent quand il y a eu une confrontation au niveau physique, un combat entre plusieurs personnes, ou bien deux personnes, et puis qui a beaucoup de violence, d'accord ? C'est une boucherie. Ça s'utilise aussi des fois pour des guerres, d'accord ? On dit Quelle boucherie ! C'est horrible ! Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent, d'accord ? Quelle boucherie ! Et on entend là le Donc on sait pas exactement ce qui se passe, mais visiblement, le combat entre Cactus Kid et Lucky Luke est un combat acharné. On peut utiliser ce mot. C'est un combat acharné. C'est un combat intense. Acharné. Un combat acharné. Donc là, on a un espèce de zoom sur la première personne qui pariait. On voit que c'est une personne visiblement plutôt grande, avec des cheveux roux aussi, un chapeau. Et puis elle dit Cactus Kid se ressaisit. Je double ma mise ! Donc Cactus Kid se ressaisit. Se ressaisir, ça veut dire que on a été dominé pendant un moment et on se ressaisit. D'accord ? Se ressaisir. On peut aussi utiliser cette expression si par exemple quelqu'un est triste. Imaginons, je suis très triste. Et j'ai un ami qui dit Allez, allez, ressaisis-toi. Ça va aller. Puis je fais genre Ouais, ok, t'as raison. Ça va aller. D'accord ? Se ressaisir. Donc Cactus Kid, il était dominé. D'accord ? Et il se ressaisit et peut-être qu'il reprend le dessus. D'accord ? Il commence à dominer cette fois. Se ressaisir. Il a été dominé, il se ressaisit. Donc Cactus Kid se ressaisit. Je double ma mise. Alors il double sa mise, ça veut dire que avant, il avait dit 3$ sur le Cactus Kid. Et donc s'il double sa mise, ça veut dire qu'il met 3$ en plus. Si j'ai bien compris. Je ne sais pas exactement. Parce que là, si on compte 1, 2, 3, 4, 5. 5$. Je ne sais pas. Je ne comprends pas exactement au niveau mathématiques comment ça se passe. Mais en tout cas, il se dit Oulala ! Cactus Kid, il va gagner. Il s'est ressaisi. Donc il va gagner. Donc j'ai envie de miser. J'ai envie de parier, de miser encore plus. Il veut parier encore plus. Donc il double la mise. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au moment où il dit ça, la vignette suivante, c'est quoi ? C'est qu'on voit Cactus Kid qui visiblement passe à travers le mur. D'accord ? Il passe à travers le mur. Donc c'est probablement Lucky Luke qui a dû le lancer ou bien le pousser, l'envoyer vraiment contre le mur. Tellement fort que le mur s'est cassé. Et on voit, pardon, Cactus Kid là qui a les bras comme ça ballant. Les bras ballant. C'est un peu avoir les bras ballant comme ça en avant. Et qu'il tire la langue. D'accord ? On se souvient, on avait vu la langue et tirer la langue. Il tire la langue comme ça. Donc visiblement, il est KO. On pourrait dire qu'il est KO. Il a été battu. En tout cas, au niveau de son visage, on voit clairement qu'il a plus du tout d'énergie et qu'il a été dominé par Lucky Luke. Ok, on passe à la suivante. Donc Lucky Luke là, on le voit en fait dans la vignette suivante. Et on a le patron du saloon qui lui dit que monsieur se donne la peine d'entrer. Monsieur n'a besoin de rien. D'accord ? Donc que monsieur se donne la peine d'entrer. C'est juste une manière de dire monsieur, s'il vous plaît, entrez dans votre chambre. D'accord ? Entrez dans votre chambre. Bienvenue dans votre chambre. C'est juste une manière un peu polie comme ça de dire ça. Monsieur n'a besoin de rien. Donc il lui dit juste est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Je sais pas, quelque chose à boire peut-être ou bien. Lucky Luke il répond pas mais visiblement il est très content. Ok ? On voit qu'il a la clé dans la main. Donc c'était la clé, c'était un peu en fait l'enjeu du combat. L'enjeu. D'accord ? C'était qui va obtenir la clé de la chambre ? Ça c'est la clé. D'accord ? Qui va obtenir la clé de la chambre ? Et donc Lucky Luke a dominé le combat. Lucky Luke a gagné. Et il a obtenu la clé de la chambre. Donc Lucky Luke est visiblement très très satisfait. Une aide suivante. On voit en fait là, Cactus Kid. En bas, on le reconnaît hein, toujours avec ces espèces de pansements là, ces sparadraps. Sur le haut comme ça de la joue, sur la joue. Et il a le point fermé comme ça et puis il parle à Lucky Luke et il dit Prépare ton cercueil Blanbec. La partie n'est pas finie. Alors prépare ton cercueil Blanbec. Donc prépare ton cercueil. C'est quoi un cercueil ? Un cercueil c'est quand une personne meurt. Ok ? Quand une personne meurt, généralement on l'enterre dans un cercueil. C'est une espèce de... Techniquement c'est une espèce de boîte, souvent qui est faite en bois et dans lequel... Dans laquelle, pardon, dans laquelle on met le corps de la personne qui est décédée, qui est morte. D'accord ? Un cercueil. Donc là il lui dit prépare ton cercueil. C'est une manière de dire prépare toi, tu vas mourir. D'accord ? Donc c'est une menace. C'est une menace de mort. Je vais te tuer. Prépare ton cercueil. Blanbec. Blanbec, c'est une manière un petit peu... C'est une insulte, d'une certaine manière. C'est une insulte. Et c'est une manière de dire une personne qui est très blanche. D'accord ? Par exemple, moi je considère que je suis un peu un Blanbec. Ok ? J'ai une peau qui est très très claire. D'accord ? Je prends... Je bronze pas facilement. Ok ? Je bronze pas facilement. Donc je suis un peu un Blanbec. J'ai toujours la peau très très blanche. Je suis un Blanbec. Un Blanbec. Donc là, c'est juste une manière un petit peu d'insulter Lucky Luke et de lui dire... T'as la peau toute blanche, Blanbec. Donc prépare ton cercueil Blanbec. La partie n'est pas finie. La partie, c'est juste... Voilà, des fois on joue à des jeux et on dit une partie. On fait une partie de Mario Kart. On fait une partie d'échecs. On fait une partie de Backgammon. Mais là, c'est juste une manière de dire... Notre rivalité, d'accord ? La rivalité entre toi et moi, elle est pas terminée. D'accord ? On a fait peut-être un premier round... Un premier... Premier round de... De... De combat, en fait. De... On a eu un premier affrontement. Mais c'est pas fini. Il va y avoir un deuxième affrontement. Et cette fois, je vais gagner. D'accord ? Donc prépare ton cercueil. Et ce qui est cool, c'est que Lucky Luke, on voit qu'il est très stressé. Non, c'est pas vrai. Il siffle. Ou peut-être qu'il est en train de chanter. Je sais pas exactement. Mais dans tous les cas, il a pas l'air du tout inquiet de la menace de Cactus Kid. Et juste au niveau technique, là, au niveau du vocabulaire, on voit pas vraiment que c'est Lucky Luke. Dans le sens où on voit pas son visage. On voit pas les traits. Les traits de son visage. Mais on voit sa silhouette. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle la silhouette de quelqu'un. Mais on reconnaît quand même, avec le contexte aussi, on reconnaît, on comprend que c'est Lucky Luke. Mais donc on voit juste sa silhouette. D'accord ? Noir sur fond, fond jaune. Donc sa silhouette. Et la suite, on a l'information suivante. Le lendemain matin. D'accord ? Donc ça, c'est visiblement le lendemain matin. C'est-à-dire que Lucky Luke a passé la nuit à dormir. Probablement que Cactus Kid aussi a dormi. On sait pas où, mais voilà. C'est le lendemain. Et il y a... Toc, toc, toc. Il y a entrée. Entrée. Donc ça, c'est juste l'abréviation de entrée. D'accord ? Entrée. On voit là sur cette vignette que Lucky Luke, il est en train de se raser. D'accord ? Donc il utilise un rasoir. De la mousse. De la mousse à raser. Ça, cet accessoire-là, je crois que ça s'appelle un blaireau. Un blaireau, c'est une espèce de petite brosse, comme ça, pour mettre la mousse... Enfin, pour répandre la mousse un peu partout. Je crois que ça s'appelle un blaireau. Donc il est en train de se raser, tranquille. Visiblement assez relax. Toc, toc, toc. Entrée. Et là, on a en fait un personnage qu'on a pas trop vu dans les vignettes précédentes. Parce que dans les vignettes précédentes, on a surtout vu Lucky Luke et Cactus Kid. Mais donc, en fait, c'est le shérif. On l'avait vu il y a, je dirais, peut-être 7 vignettes. Et donc, hello, shérif. Lucky Luke qui dit, bonjour, shérif. Et le shérif, il dit, Lucky Luke, écoutez, c'est très important. Donc on voit, en tout cas, l'expression... Hop, voilà. On voit l'expression du shérif qu'il a l'air inquiet. Il a l'air très très préoccupé. Préoccupé, inquiet. On voit aussi ses mains comme ça, qui sont un peu là devant. Attention, attention, ce que je m'apprête à vous dire est très important. Écoutez-moi bien, d'accord ? C'est un peu sa communication, sa communication non-verbale, comme on avait dit dans une autre vidéo. Elle est un petit peu... Elle montre bien qu'il est préoccupé, il est inquiet. Et on voit aussi, là, c'est peut-être une goutte de transpiration, parce qu'il est très 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 préoccupé. Il a vraiment peur. Donc Lucky Luke, écoutez, c'est très important. Et on voit Lucky Luke un petit peu surpris, comme ça aussi, visiblement, avec son épaule. Son épaule, là, un petit peu raide, comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc ça, c'est la fin de la page 8. Et voilà, on continuera dans la prochaine vidéo avec la page 9. Une petite question pour vous. On voit sur cette vignette qu'on a des personnages qui sont en garde, ce qu'on appelle en garde. D'accord ? La garde, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'arts martiaux. Donc moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ? Est-ce que vous avez déjà fait des arts martiaux ? D'accord ? Par exemple, du karaté, du judo, du jujitsu, d'autres arts martiaux. Est-ce que vous avez déjà pratiqué, essayé, fait des arts martiaux ? Si oui ou si non, écrivez simplement dans les commentaires et partagez un petit peu votre expérience. Ok ? Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se voit dans la prochaine numéro. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501